comment avoir un déclic mental en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors parfois on est en sport en compétition on peut sentir qu'on est limité qu'on déclenche pas notre tout potentiel qu'il ya des gens qui sont moins bons que nous passer devant nous en compétition alors que l'entraînement ils sont moins bons que nous et donc on voit que ben là il ya un truc qui bloque et c'est important d'avoir un déclic mental donc comment déjà on peut voir ce qu'on peut avoir ce déclic mental pour cela on va voir ça aujourd'hui en trois points il ya le premier point là que j'ai que j'ai fait avec un athlète qui a déjà fait deux fois les jeux olympiques et du coup à chaque fois donc à chaque fois il était vice vice champion d'europe vice champion partout il a fait dans les cinq premiers aux jeux olympiques mais du coup très souvent au niveau france ou europe à vice deuxième et pas premier et d'un coup quand on est allé voir ce qui le gênait chez les autres qu'est ce qui le gênait chez les autres l'arrogance et donc parce qu'il percevait que être arrogant c'était mal lui pour lui c'était important d'être humble et donc il n'arrivait pas à prendre sa place et exprimer son potentiel et par contre il voulait des gens mais lui je n'aime pas parce que il est devenu arrogant et se la pète avant quand j'entraînais c'était bien et depuis qu'il a qui commence à me dépasser bah là maintenant il me calcule même plus et donc il est arrogant et donc juste en constatant que et en lui disant ok est ce que toi si tu autorisais un peu plus à prendre ta place ça d'aiderait bah oui en fait ça ça changera beaucoup de choses et je développe je débloquerai mon potentiel donc juste en voyant ça et en voyant que bas en faisant la session de dépolarisation du coup en voyant que finalement l'autre n'était ni arrogant ni humble mais simplement lui-même et qu'il était dans son système de priorité c'était important pour lui d'être premier et il n'avait pas de charge à être premier et en voyant ça lui ça lui a donné le droit inconsciemment de dire la même chose ok c'est de la compétition on n'est pas là pour faire à miami quand on est dans la compétition bas j'ai le droit de dire l'autre bat t'inquiète je vais t'exploser même si c'est pour le déstabiliser en fait et du coup juste en disant ça en ayant s'autorisant dire ça de manière naturelle et bien celui a permis de juste prendre sa place et même si d'autres le perçoit arrogant lui il est juste lui même il fait ce qu'il perçoit vrai à l'instant donné et un peu importe en fait le regarder donc ça c'est le premier point va et fils que tu juges et 2 ensuite il ya ça c'est pour ton autorisation parce que chaque chaque réussite la première étape de la réussite est d'abord une autorisation à une autorisation interne et donc et donc parfois inconsciemment ne s'autorise pas à battre certaines personnes et tant que tu admire tes concurrents tu t'empêches d'accéder de pouvoir les battre quand on a fait ça par exemple avec avec un tireur à l'arc lui c'était impressionnant parce qu'il était tout le temps sur des championnats internationaux derrière un gars et lui dire bah lui c'est le meilleur du monde etc et nous du coup juste en faisant mal ce qu'on appelle la dépolarisation inversée en voyant ça il voit que ok un moment donné c'est quoi le minimum 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 que l'autre a fait et toi c'est quoi le maximum que tu as fait et là il a vu que quand lui avait fait son maximum et l'autre le minimum là il était devant lui et donc factuellement dans les faits et pas dans les opinions dans les faits et bien à ce moment là il a été meilleur que l'autre est juste là boum il a eu un déclic lieu un déclic qui fait que derrière il fait bas en fait je peux le battre et j'ai le droit de le battre et quand on fait ça en fait la dépolarisation inversée c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de reprendre son pouvoir et de voir bas et de voir plus haut encore donc vous pouvez retrouver tout le concept de la dépolarisation inversée dans ce livre et bien et bien juste en faisant ça poum on s'autorise à jouer dans un terrain de jeu et on se minimise plus par rapport aux autres et du coup ensuite le troisième point c'est ça c'est un autre sportif qui était sur un championnat d'europe la dernièrement et c'était cool de lire son message parce qu'il me disait voilà j'y vais juste envie de kiffer j'ai juste envie de me faire plaisir et je sais que quoi qu'il arrive je ne vais pas perdre pourquoi parce qu'il se concentrait sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est qui je suis en train de devenir à travers tout ça et lui pour lui c'est de venir devenir un des meilleurs dans sa discipline et donc là il a encore des années de progression et donc il se dit bah là je prends encore un millimètre d'expérience de capacité je juste prendre un grand kiff et juste en faisant ça en fait quand tu maîtrises un ce que tu aimes pas chez les autres c'est souvent le trait de caractère que c'est important que tu développes sinon ça va revenir de ce que d'admire chez les autres tu l'as en toi mais tant que tu le vois pas tu t'autorises pas à battre les autres et 3 tu n'as rien à perdre tu as juste à te faire plaisir et pour le reste on sait pas ce qu'on sait pas comme moi à l'époque si j'avais pas perdu autant de finale de championnat de france j'aurais pas autant poussé pour savoir plein de choses aujourd'hui et du coup je pourrais pas transmettre ça donc au final il ya la perte elle est juste relative par rapport à un espace et un temps donné et quand on voit sur du long terme tu n'as rien à perdre c'est juste des expériences qui vont permettre de 4 capitaliser pour mieux évoluer ensuite et voici pour aujourd'hui penser à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également là vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach mon équipe et en attendant rappelez-vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao et